Bonjour à tous, ici Cine-Sébast, j'espère que vous allez bien. Will Smith a sorti un film dernièrement qui porte le titre de King Richard ou La méthode Williams, donc on y va pour la critique, vous êtes prêts? C'est parti! Dans ce film, on suit les aventures de M. Richard Williams. Qui est-il? C'est le père des deux joueurs de tennis professionnels, Serena et Venus Williams, donc durant tout ce film, on suit vraiment toute l'évolution des personnages, que ce soit Richard Williams qui veut entraîner ces deux filles à devenir des joueurs professionnels, le début bien sûr de Serena et de Venus Williams, comment que ce monsieur a fait pour que ces deux filles se rendent vraiment où est-ce qu'elles sont aujourd'hui, toute l'évolution par rapport également à ses autres enfants, ses problèmes personnels, sa famille, sa femme, bien sûr qu'il l'épaule dans chacun de ses défis, donc on a vraiment affaire à un très bon drame sportif avec des excellentes performances. J'ai quelques points positifs par rapport au film. Tout d'abord, les performances d'acteurs. Les deux jeunes femmes qui jouent Venus et Serena Williams sont excellentes. C'est elle qui fait la mère des deux petites filles et ainsi que la femme de Richard Williams. Elle est vraiment très bonne. J'espère pour elle qu'elle sera reconnue en tant que personnage de sport dans des catégories de prix parce qu'il y a une scène dans le film où elle et Richard ont une confrontation et les dialogues sont vraiment bien écrits. On sent vraiment toute la tension qu'il y a dans ce couple-là. Et pour moi, la série sur le Sunday, c'est vraiment la performance de Will Smith en Richard Williams. Mesdames et messieurs, je vous jure, j'ignore si Will Smith va gagner un Oscar, mais une chose est certaine, Will Smith va être nominé aux Oscars et au Golden Globe cette année pour sa performance. Ça, c'est indéniable. Écoutez, il s'investit vraiment à fond dans ce rôle-là. Écoutez, si vous avez vu le film et que vous voyez les séquences d'interviews où, admettons, Venus ou C. Bernard Williams se fait interviewer et lui essaie dans le fond d'embarquer dans l'interview pour te dire, OK, dis pas ci, dis pas ça. Écoutez, juste les séquences de confrontation, à chaque fois, Will Smith s'investit vraiment là-dedans. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que Will Smith donne vraiment une performance à son plein potentiel dans la catégorie drame. Écoutez, j'ai toujours été habitué de voir Will Smith, bien entendu, dans des rôles de science-fiction et des rôles de film d'action. Donc, c'est certain que si Will Smith est pour faire quelques rôles dramatiques pour le reste de sa carrière ou pour les prochaines années, bien, tout ça démarre vraiment très bien. Une autre chose que j'ai beaucoup apprécié par rapport au film, c'est vraiment tout ce qui est l'aspect du tennis. Je ne connais pas vraiment grand-chose dans le tennis, mais j'ai vraiment apprécié comment les scènes de tournois de tennis ou de matchs de tennis ou d'entraînement sur le tennis ont été tournées. La cinématographie est très belle. Les plans larges sont très bien faits. Également du point de vue sonore, spécialement quand chaque joueur trappe la balle. On entend vraiment dans les, en tout cas au cinéma, dans les speakers, le clac, 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 qui passe autant d'un côté comme de l'autre. Le son est vraiment très bien mixé. Et pour un film qui dure 2h25, j'ai trouvé que la structure en trois actes était vraiment très bien faite. Ce que j'entends par là, c'est que le premier tiers du film, on se concentre vraiment sur M. Williams. Toute la situation qu'il a vécue par rapport à son passé ou plutôt pourquoi lui tient absolument à ce que ses deux filles deviennent des joueurs de tennis professionnels. Le deuxième acte, on se concentre vraiment sur Venus ou plutôt Serena Williams. En tout cas, tous les deux essaient de bien pratiquer pour que celles-ci deviennent des pros. Et le troisième acte, la dernière partie du film, ce qui est selon moi la meilleure partie dans le film au complet, le match final. Donc, le film est vraiment très bien structuré pour un film qui dure 2h25. Passons maintenant au point mitigé que j'ai par rapport au film. Ce n'est pas vraiment grand-chose. Étant donné que le film dure 2h25, c'est certain que c'est quand même une très grande durée pour un film sportif. Une chose est certaine là-dedans, c'est qu'en 2h25, on couvre vraiment une partie de l'histoire. Parce qu'on s'entend à tout ce qui est Venus, Serena ou Richard Williams. Tout cette histoire-là se déroule sur des années. Donc, c'est certain que pendant le film, on s'attarde sur certains détails pour une bonne partie du film. Après ça, il y a un certain saut en avance dans le fond, dans le temps. On passe plus que le film avance, plus on avance dans le temps. Mais ce n'est quand même pas si grave que ça, parce que pour 2h25 de film, tout est quand même très bien couvert. La deuxième chose est par rapport à ceci. Oui, je suis content que le film ait une grande durée. La seule chose que j'aurais appréciée dans le film, c'est que pendant le générique de fin, on voit vraiment les deux sœurs Williams ainsi que leur père pendant 3-4 minutes avec des images d'archives et où est-ce qu'elles en sont dans leur carrière. Bon, c'est le côté classique d'un biopic de montrer des images d'archives à la fin ou pendant le générique. Je n'ai aucun problème avec ça, sauf que ce qui aurait vraiment été parfait. Ça aurait peut-être été dans le milieu du film, où est-ce qu'il y a 2-3 confrontations qui arrivent l'un après l'autre. Peut-être d'avoir un peu trimé ou réduit ces séquences-là et d'avoir rajouté pour, dans le fond comme temps d'extra, un 5-10 minutes supplémentaires pour vraiment voir l'évolution de la carrière des deux femmes ainsi que de M. Richard Williams. J'ai trouvé que c'était bien fait, sauf qu'avoir eu peut-être l'opportunité de réaliser ce film-là, j'aurais fait les choses autrement, donc c'est quand même pas si mal. Grâce à d'excellentes performances d'acteurs et actrices, et on en apprend vraiment sur ces deux femmes et également M. Williams, vous allez passer un excellent moment en allant voir le film King & Richards ou La méthode Williams. C'est un très bon drame sportif, vous ne serez pas déçus. Le film a beau durer 2h25, si vous êtes fan de tennis ou fan de drame biopique, vous allez adorer ce film-là. Moi, je lui donne une très bonne note de 7.5 sur 10. Will Smith, bonne chance dans la course aux Oscars et ici Gold Gold, une de l'autre, parce que ceci est vraiment bien mérité. Donc, ici Cine et Sébast qui vous dit Movie Power, je vous souhaite à tous un bon moment. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, partager, commenter et vous abonner à notre chaîne Facebook et YouTube. Les films, c'est sérieux, donc c'était Cine et Sébast qui vous dit à la prochaine. Bye bye!